Ok Google, quel temps fait-il demain ? Je ne parviens pas à me connecter au réseau Wi-Fi. Vérifiez les paramètres de connexion dans l'application Google Home. Comment reconnecter son Google Home lorsque celui-ci s'est déconnecté ou lorsque l'on change de box Internet, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Généralement, les produits Google sont simples d'installation, mais lorsque l'on est amené à déménager, à changer de fournisseur Internet, changer de box, il arrive qu'il faille les réassocier et des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc on est parti pour réassocier le Google Home. Première chose, nous allons vérifier dans l'applic Google Home si nous retrouvons bien notre appareil. S'il est déconnecté ou que vous avez changé de box, il ne devrait pas apparaître dans l'application Google Home. On va ouvrir l'application Google Home. Donc là, nous sommes dans notre maison. On peut retrouver l'appareil Google Chromecast qui est donc nommé télé et nous n'avons pas notre appareil Google Home. Donc, on va appuyer sur « Configurer un Google Home ». On va sélectionner notre maison. Si vous en avez plusieurs de déclarés dans l'application Google Home, donc là, on part sur une recherche de l'appareil. Il nous trouve un appareil détecté Google Home Mini. Donc, nous souhaitons le configurer. Voulez-vous connecter à votre appareil ? Nous allons donc indiquer que oui. Et là, on se rend compte que l'appareil a déjà été configuré auparavant et qu'il faut le rétablir sur sa configuration d'usine. Alors, c'est ce qu'on va faire. Comment rétablir les configurations d'usine sur votre appareil Google Home ? On est parti. Donc, on passe à la réinitialisation de notre Google Home. Derrière, lorsque vous le retournez, sur la surface, vous allez voir un petit bouton juste à côté de l'alimentation. Et si vous appuyez dessus, vous allez entendre ce petit clic. Donc, on va tout simplement rester appuyé sur ce petit bouton pour que vous ayez ceci d'affiché sur votre Google Home. Vous êtes sur le point d'entièrement réinitialiser Google Home. Relâchez le bouton pour annuler. Voilà. Donc, on a une petite voix qui nous prévient que du coup, on est en train de faire la réinitialisation. Et on entend le petit bruit, comme quoi c'est bon. Donc là, notre produit est totalement réinitialisé. Bienvenue dans Google Home. Pour commencer, téléchargez l'application Google Home sur votre téléphone ou votre tablette. Il faut attendre un petit peu avant que la Google Home se réinitialise totalement. Et vous allez avoir ce petit message que l'on vient d'entendre pour nous dire que tout est prêt. Maintenant que c'est fait, on se rend dans l'application Google Home et nous allons configurer notre Google Home Mini. Et donc là, appareil détecté Google Home Mini. Si jamais vous n'avez pas cet affichage, je vous invite à éteindre, à rallumer votre Google Home. Donc là, souhaitez-vous configurer cet appareil ? On met oui. Voulez-vous vous connecter à l'appareil ? Nous allons mettre « Connexion ». Nous avons pu nous connecter pas comme au tout début de la procédure. Donc là, m'a... Avez-vous entendu le son ? Il vous indique que vous êtes connecté au bon appareil Google Home Mini. Effectivement, dans le cas où vous en avez plusieurs dans la maison, vous allez pouvoir, justement, grâce à ce son-là, pouvoir identifier quel Google Home est dans quelle pièce, et ainsi de suite. Donc là, oui. Souhaitez-vous contribuer à l'amélioration de Google ? Ça, c'est libre à vous de répondre. Où se trouve cet appareil ? Donc là, nous allons être dans le salon. On sélectionne notre réseau Wi-Fi. Une fois que le mode pass est rentré, on se connecte. Et maintenant, il suffit de faire comme à la première initialisation du Google Home. Donc on accepte les conditions d'utilisation. On peut également configurer Voice Match avec l'appareil. Je ne vais pas le faire aujourd'hui en vidéo. Si vous souhaitez une vidéo pour qu'on le fasse ensemble, il n'y a pas de problème. C'est presque terminé. On appuie sur Continuer. Et maintenant, notre Google Home fonctionne de nouveau. Et bien voilà, parfait ! Maintenant que c'est configuré, OK Google, quel temps fait-il demain ? Il pleuvra demain. La température maximale prévue sera de 7 degrés et la minimale de 1 degré. OK Google, demande aux personnes qui regardent cette vidéo de s'abonner et de mettre un pouce en l'air s'ils ont aimé la vidéo. Abonnez-vous, vous êtes les boss. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada